... Je m'appelle Martine Derast, je suis kinésithérapeute de métier et je suis la coordinatrice de la mission médicale belge. Voilà pour la quatrième fois que nous participons aux journées médicales de consultation gratuite organisées au sein de la ville de Saint-Louis. Ce qui nous a poussé de participer à ces journées, c'est un peu le désir de nous associer à ce service rendu auprès des populations, ce service de proximité auquel nous nous joignons par l'équipe médicale qui vient et qui apporte de son temps, de son expérience et de son savoir-faire dans une organisation qui est maintenant bien huilée et qui leur permet de travailler dans de très bonnes conditions. Je suis le docteur Yann, pharmacien de son état et je suis le pharmacien responsable du programme des journées médicales On les a appelés maintenant journées médicales du Nord parce qu'avant c'était journée médicale de Piquine, ensuite journée médicale de Saint-Louis et maintenant ça s'appelle journée médicale du Nord. Je suis par ailleurs conseiller municipal, président de la commission santé de la commune. Cette activité est née au sein d'un quartier, le quartier de Piquine où les acteurs de santé s'étaient réunis et pensaient donc pouvoir agir pour les populations. Cette activité a commencé à prendre de l'ampleur et aujourd'hui est devenue journée médicale du Nord et tout cela est passé par l'intermédiation de l'amicale des pharmaciens qui justement étaient dans la nécessité, en tout cas dans la volonté de faire en sorte que leur action soit une action sociale auprès des populations. Et nous avons donc pu, avec l'amicale, développer des activités pour les populations et faire en sorte que l'hôpital, le temps d'un jour, deux, trois ou quatre jours puisse être déplacé à proximité pour faire vraiment une santé qui permette aux populations démunies qui en ont besoin de pouvoir satisfaire à leurs besoins sanitaires le temps de ces quatre jours. C'est une activité que nous avons voulu développer depuis plusieurs années, qu'on développe d'ailleurs depuis plusieurs années et il faut dire que nous avons eu l'onction non seulement officielle et administrative mais nous avons utilisé aussi la participation de sponsors tels que Nestlé, tels que Sanofi. Nous avons aussi pu avoir le contact de partenaires belges et français et je pense que c'est extrêmement fondamental. C'est ça qui nous a permis cette année de déployer nos activités sur le plan régional et nous avons développé donc dans le pot d'or d'Agana et Richard Tolle, nous avons pu consulter à peu près 2000 personnes et je pense que c'est en l'espace de trois jours, c'est quelque chose de fondamental. Alors, nous avons voulu vraiment, à travers ces activités, déplacer réellement l'hôpital et pratiquer tout ce qui se fait à l'hôpital au niveau de ces journées médicales. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que toutes les spécialités sont ici présentes. Nous avons l'ophtalmologie, nous avons même de l'optique lunettérie, nous distribuons des lunettes, nous avons une gynécologue qui fait de l'échographie, nous avons des médecins généralistes, nous avons de la chirurgie, nous faisons de la circoncision, nous faisons de la glycémie et nous faisons vraiment la prise en charge de l'ensemble des pathologies qui sont traitées à l'hôpital. Il ne reste bien sûr que certaines analyses médicales. On va essayer d'étudier ces questions pour voir concrètement comment on va essayer de déplacer en même temps des labos pour pouvoir compléter le tableau. Mais notre optique, c'est vraiment de faire en sorte que les populations, le temps de ces quatre jours ou le temps de cette semaine de consultation, puissent réellement avoir l'occasion de se soigner sans rien payer. C'est une manière de préparer justement la couverture universelle dont le gouvernement parle et que tout le monde nous maîtrise, qui est devenue une nécessité urgente. Je pense que les pharmaciens ont donc essayé de prendre une action d'avant-garde par rapport à ça. Nous sommes en train de déployer tous nos efforts pour créer une synergie. avec les pouvoirs publics, pour que justement tout cela puisse se terminer en une couverture effectivement universelle pour tout le monde. Nous avons cette année, nous avons développé une sorte de mission médicale sur la région. Nous ne voulons pas parler de croisière parce que croisière sonne un petit peu trop festif. Mais nous pensons que nous sommes en train de vraiment tout faire pour que là où le besoin se trouve, que nous puissions nous rapprocher des populations et faire en sorte que l'ensemble des administrations, aussi bien administratives, communales que de personnes de ressources ou d'associations de base, puissent vraiment prendre le train d'une synergie qui puisse faire en sorte que les populations, en tout cas en soi, soient les principaux bénéficiaires. Je pense que c'est ça notre objectif. Nous voulons que cette activité se développe un peu partout dans le Sénégal parce que ça va faciliter justement l'implantation d'un système global qui permettra de faire en sorte que réellement la couverture universelle puisse se faire sans encombre, sans problème. Et nous avons bon espoir parce que depuis plusieurs années, nous commençons à avoir une maîtrise de la chose et nous avons aussi une ouverture vis-à-vis des partenaires qui commencent à réfléchir en termes de mutualisation des efforts de santé, qui parlent de SAMU, etc., aussi bien municipales que communales, voire départementales. Donc je pense qu'au vu de toutes ces actions, nous pouvons affiner en rapport avec les pouvoirs publics une sorte de synergie qui permettra fondamentalement d'arriver à ce que les populations puissent se soigner à moindre frais et sans grand problème. Je m'appelle Baye Moumar Gueye, je suis le délégué de ce quartier Galel Sud. Comme vous le savez, lorsque nous avons reçu l'information au niveau de l'Association des pharmaciens de Saint-Louis, nous avons essayé de joindre les populations habitant ce quartier. Nous avons utilisé les moyens qui sont à notre disposition, à savoir les élèves qui sont dans les écoles, pour qu'ils le disent à leurs parents. Mais nous avons également utilisé les présidents de conseils de quartier, notamment Cyril Maudoufal et Saïr Diop, puis les imams, pour que la diffusion soit très large au niveau du quartier. C'est ainsi que, le vendredi dernier, le serment de l'imam a été axé sur la santé. Et après ce serment, l'imam a donné également l'information qu'il y aurait des consultations médicales gratuites à l'école Moussa Diop. C'est pourquoi vous avez vu qu'aujourd'hui, toutes les populations ont fait affluence et se sont présentées pour se consulter sur le plan sanitaire. C'est une réussite, parce que s'il n'y avait pas d'affluence, on pourrait dire qu'il y a fiasco. Alors que toutes les populations, depuis cet écart où je suis là, sont là également, et ont observé la discipline qu'il faut pour avoir accès dans n'importe quelle salle, soit en hospitalement, ou bien en médecine générale, ou bien en gynéco, ou bien dans toutes les salles qui sont ici, dans cette école Moussa Diop, pour se faire consulter. Donc nous apprécions à leur juste valeur, aujourd'hui, ce que l'association des pharmaciens a organisé pour aujourd'hui. Nous demandons et souhaitons que cela se multiplie. Si ce n'est pas tous les six mois, au moins chaque année, que cela puisse s'organiser à travers tous les quartiers de Saint-Louis. Parce que cette fois-ci, on a ciblé quelques zones, notamment la zone de Gokhombaï, Ndartoub, également la zone de Ngalel-Bango, et demain ce sera pour Pekin. Et la prochaine fois, il faudra que cela se passe à travers tous les quartiers du Nord, du Sud, de Ndartoub, de Guendara, etc. Comme vous le savez, toutes les populations n'ont pas le même niveau de vie. C'est pourquoi vous constatez qu'ici, il y a des personnes qui ne pouvaient plus, qui ne pouvaient pas aller dans les dispensaires ou bien à l'hôpital pour se faire consulter. Elles ont profité de cette occasion pour venir, car d'abord, le quotidien seulement est déjà une nécessité césar. Il faut que leurs enfants déjeunent. Donc, pour ça, vraiment, nous remercions beaucoup l'association des pharmaciens d'être venus près des populations, à proximité des populations, pour pouvoir les consulter. Je suis le docteur Séné Mouniaï, le médecin-chef du district sanitaire de Saint-Louis. Aujourd'hui, je suis venue au niveau de l'école de Ngalel pour voir comment se déroule la consultation gratuite que l'association des pharmaciens, en partenariat avec des médecins belges, est en train de dérouler au niveau de la commune de Saint-Louis. J'ai été satisfaite de l'organisation, qui est quand même très bien faite, mais surtout de l'unité dentaire, parce que vous savez qu'on a une grande offre, une grande demande au niveau des populations. J'ai vu qu'ils avaient des unités mobiles, ce qui est très intéressant pour les stratégies avancées que nous souhaiterions faire au niveau de la communauté. L'autre chose intéressante, c'est que ce sont des consultations qui concernent des spécialistes, des cardiologues, des gériatres, des gynécologues, et même que nous faisons aujourd'hui un dépistage VIH pour tous qui veulent connaître leur statut sérologique. Donc c'est pour dire que ce sont des consultations intéressantes, importantes, mais intégrées surtout, et qui essaient de satisfaire une demande qui est présente au niveau de la communauté. Il y a aussi que nous allons faire un suivi, parce que lorsque nous voyons les patients ici, ils nous envoient les données au niveau de nos postes de santé, et au niveau du district, nous allons faire une analyse à la fin du mois, mais le suivi au niveau de l'hôpital, que ces patients qui sont vus une première fois puissent être référés à temps au niveau de l'hôpital, pour que quand même il y ait vraiment un point positif par rapport à ces consultations gratuites. Chaque année, l'association des pharmaciens fait cette consultation, mais je crois que chaque année aussi, ils se bonifient, parce que l'organisation est meilleure, les spécialistes viennent de plus en plus nombreux, et ils sont très intéressés par ce qu'ils trouvent sur le terrain. Nous aussi, parce que c'est un partenariat gagnant-gagnant, je crois qu'on y trouve notre compte, parce que vous l'avez vu, la population a répondu massivement à ces consultations, ce qui, à mon avis, est vraiment le plus important au niveau de ces organisations-là. Oui, mais c'est une très bonne chose, très, 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 et c'est bénéfique pour les populations. Vraiment, tout le monde était malade, et en tout cas, ça vient à son heure. Il y a un remerciement, un remerciement de toute la population, et qu'il continue cette voie, vraiment. La population a besoin de ça, nous en avons vraiment besoin, parce que les soins sont vraiment chers, et les consultations sont chères, et vraiment, ça va, ça va très bien, nous sommes vraiment très contents. Sous-titrage ST' 501